Toi ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie Voici Liane Folie Liane Folie, vous connaissiez cette chanson là ? Toi ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie Vous allez répondre c'est la demoiselle d'Armentière Et voilà, Liane ça va ? Ça va très bien merci, je suis contente d'être là Christophe de Chavannes et Patrice Carmouz qui sont là Oui on se connait bien Vous les écoutez à la radio l'après-midi non ? C'est un bon délire Ah oui absolument, mais c'est sûr que je les écoute Oh pas 15h30 Mais c'est vrai, ah non ça c'est fini Ça c'est fini, ça c'est fini Ça c'est fini Non non je les écoute C'est une fidèle Non mais si c'est vrai C'est une fidèle ça se sent Non j'écoute la radio, je vous promets que je vous écoute Ah ben non mais c'est bien sûr Mais c'est très bien Bon on se voit bien la gueule en tout cas avec Patrice Voilà On part bien Ça marche bien C'est à dire de 3h à 3h20 on est en roue libre En roue libre Mais c'est comme si vraiment Il y a des gens qui nous écrivent en disant pourquoi vous buvez à table On est tout à fait clair mais on part vraiment en coucouille Et après on a un tout petit peu de ça Je vois un peu plus dans le thème Mais de 3h à 3h30 sans plaisanter Je crois que je me suis rarement autant amusé à la ronde Bah oui Enfin notre Patrice Oui excuse moi Je te l'ai rendu t'as vu C'est gentil merci Merci Monseigneur Ça va Bien alors Liane Chaque fois que vous venez sur un plateau de télé Liane on vous parle de votre nez On vous demande d'imiter Muriel Robin Vous préférez quoi ? De parler quoi ? Du nez ou de Muriel Robin ? J'adore Muriel Robin Mais le nez ça va être égal d'en parler Mais c'est fini le nez ça fait 7 ans C'est terminé Je pense que Non mais Elle fait très bien le charlet Elle fait très bien le charlet aussi Bon je ferai juste le charlet Et après on parle de la ronde Voilà Sur les dinos c'est génial Mesdames et messieurs Comment vous êtes-vous ? Je suis vraiment contente d'être à côté de mon copain En fait Vous pouvez même bien qu'on est au spectacle Eh ouais Si vous permettez je comprends bien un peu de Robin Alors un petit livre de Muriel Très bien On va l'avance de cette cassette Comment ça fait ? Coucou C'est nous Et puis à l'hélicoptère Et puis tout ça Et puis je sors un nouveau spectacle Maintenant bientôt Super Super Il aime bien Alors voilà Chaque fois que vous venez à la télé On vous parle de votre nez de Muriel Robin On vous parle de votre chanson Ça s'est fait Les chansons on va les écouter Didier Chérie, regarde-moi autant là Chérie, si tu me donnes de là De là Chérie, je te... Je te... Je... Ouh là là Ça va, ça va, ça va Ça te prend d'accord Ça fait des choses, des choses Deux, des mots Ça va, ça va, de trop Je t'écris des mots purs J'ai gommé les râtures Et là, sur le papier J'ai effacé des fautes au pur et à mesure Rêve orange Plus rien ne nous dérange Je pose ma tête sur tes mains Mais je ne peux pas Je ne sais pas Et de reste plus loin, c'est là Les lois ne font plus les hommes Mais quelques hommes font la loi Et je ne peux pas Je ne sais pas Et de reste plus loin, c'est là Alors aujourd'hui, vous revenez avec un nouvel album, Liane, qui s'appelle La Chanteuse de Bâle Alors c'est un double retour aux sources D'abord l'équipe avec laquelle vous avez travaillé Et ensuite un retour aux sources sur votre vie Alors l'équipe de La Chanteuse de Bâle C'est Goldman qui a fait la chanson titre C'est Alice Donat qui a fait une chanson Mais surtout, vous avez recommencé à travailler avec André Manoutian et Viennet Qui étaient les gens que vous aviez connus à Lyon à l'époque Avec qui vous étiez monté à Paris Et qui avaient fait vos premiers albums en fait On a tout fait ensemble du départ On travaillait dans un studio à Lyon Et on faisait des pubs la journée Et puis le soir, on essayait d'écrire des chansons Et le week-end Et puis un jour, on est monté à la capitale On connaissait personne pour aller présenter nos chansons C'était Fabrice Nataf à l'époque Et puis ça lui a plu Moi, je vous ai dit dans cette émission La dernière fois que vous êtes venue Que j'aimais beaucoup cette époque Je vous l'ai dit A l'époque où vous ne pensiez pas encore A retravailler avec André et Viennet Et je suis heureux que vous l'ayez fait depuis Moi, je suis très heureuse aussi Il fallait un laps de temps aussi A cette époque-là Avec André, on traversait une période un petit peu difficile Parce qu'on partageait notre vie aussi Je pense qu'il faut que le temps passe Moi, je crois au temps Ça arrange toutes les plaies Mon père qui disait ça, il disait Le temps fait bien les choses C'est vrai, c'est vrai Et là, c'est merveilleux C'est un album qui s'est passé dans une joie totale Vraiment, j'ai bien aimé travailler avec toutes ces personnes Alors, retour aux sources avec l'équipe Retour aux sources de votre vie Puisque vous avez commencé dans la vie comme chanteuse de balle Exactement D'ailleurs, l'album aurait pu s'appeler Eliane Falex Qui est votre vrai nom Parce qu'à l'époque, vous appeliez comme ça Vos parents, rapatriés d'Algérie Arrivent à Lyon Ils ont un petit commerce de quincaillerie Une droguerie qui s'appelle la droguerie du sourire Et votre père, alors, c'était le confident du quartier Tout le monde venait le voir C'est le psy public, votre père C'était le clown Le clown psy du quartier C'est-à-dire que les petits commerçants, à l'époque Les clientes venaient acheter leurs paquets de lessive Et puis restaient pendant des heures Racontaient toute leur vie Mon père était au courant de tous les secrets De tout le quartier Ils étaient assez babables, vos parents Votre père, par exemple, il ne voulait pas vendre des martinets Non, mais c'est vrai Oui, oui Nous aussi, on faisait la greffe Pour ne pas qu'il y ait des martinets dans les drogueries Mais ses parents, votre mère, elle était très 70's Elle était très bargeau branchée Avec les cheveux choucroutés Oui, oui, oui Woodstock Non, pas trop non plus Woodstock Mais c'était plus branché Ritzman Blues, Soul, musique nord-américaine C'est pour ça que l'orchestre aussi s'appelait Black & White L'orchestre s'appelait Black & White Et chaque week-end, vous écumiez la région Oui Avec votre frère à la batterie, votre sœur au piano Et à 12 ans, vous chantiez C'était dur, 6 heures par jour Avec les petits shorts paillettes Oui, oui, c'était très difficile Il y avait quelque chose qui me poussait Ce qui est très curieux C'est très paradoxal Parce qu'en même temps, j'étais une petite fille Et j'avais une conviction C'était tellement fort mon désir de faire ce métier Que j'avais déjà dans ma tête 5-6 ans de plus Oui Le 14 juillet 1973, vous reprenez pour la première fois Stranger in the night À la caserne de pompiers de Perrache Oui, et je me souviens, c'est très précis J'avais très peur en fait J'étais terrorisée Mais j'étais sûre que d'une chose, c'était de ma voix De la façon où j'aimais chanter Par contre, les gens me faisaient très peur Parce que j'étais très timide et très pudique Mais quand c'est d'un son tour Quand elle prend la lumière Quand sa voix couvre toutes les voies Elle oublie tout autour En fermant les fautières Elle ne vit que pour ces moments-là Elle est prête à lâcher Tout ce qu'elle a contre quelques clichés Pour une heure Pour un soir Pour savoir Pour une heure Pour un soir Rien qu'un soir La chanteuse de balle C'est le titre leader du nouvel album de Liane Folli Qui s'appelle La chanteuse de balle Vous connaissez Orlando ? Oui Quoi ? Il est décédé Ah d'accord Il y a Laurent Souffir qui est en régie Qui dit D'habitude on dit Vous connaissez Orlando Il exige le clip Et là ce soir Laurent Souffir exige qu'on dise Vous connaissez Laurent Souffir Il exige le clip Ah voilà Ça change un peu Chacun sa publicité Vous connaissez Laurent Souffir Vous connaissez Laurent Souffir ? Ah très bien Il exige le clip C'est mon manager C'est son ex qui est devenu son manager Non 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 C'est mon manager Qui est devenu votre ex Qui est devenu mon ex Ça n'a rien à voir Alors regardez votre caméra Et dites magnéto Serge Magnéto Serge C'est son C'est son Sous-titrage ST' 501